Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctet2, comment allez-vous ? Ecoutez, moi je vais super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo concernant Black Ops 4 et Black Ops 3. Voilà, ça va être un petit sujet de vidéo assez sympathique, j'ai décidé un peu de changer sur certaines choses. Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour être au courant de toutes les nouvelles news sur Call of Duty. Ça fait bizarre de dire les nouvelles news, c'est un peu redondant. Enfin bref, niveau du gameplay, justement on va parler de ça, comment jouer à Black Ops 4 sur Black Ops 3. Alors certains vont me dire, mais de quoi tu nous parles Loctet, jouer à Black Ops 4, à ce qu'on sache la bêta de Black Ops, elle sort dans une semaine, pourquoi tu nous parles de ça ? Alors déjà, je vais remercier la personne qui m'a donné ce gameplay-là, tout simplement ça a été fait un peu à la dernière minute. Je m'envoie désolé, à la base j'étais censé vous faire une autre vidéo aujourd'hui et ça a pris un peu plus de temps que prévu, donc elle sortira demain. Et vous serez très contents parce que ça parle justement de Call of Duty Black Ops 3 et de certaines choses sur l'avenir de Call of Duty. Donc vraiment très intéressante et je voulais donc remercier la personne qui m'a fait le petit gameplay. Sachez qu'il a 33 abonnés, c'est un abonné fidèle, un vrai joueur Call of Duty, pas comme certains qui se disent Call of Duty qui dégage un peu sur Fortnite. Voilà, donc c'est vraiment quelqu'un très professionnel, etc. Donc n'hésitez pas d'aller vous abonner à sa chaîne, je vous mettrai le lien dans la description et en commentaire épinglé. Il a 33 abonnés, si vous pouvez vous abonner à sa chaîne et qu'il obtienne les 100 abonnés, ça serait juste énorme les potes, donc n'hésitez pas de vous montrer présent pour lui. Enfin bref, maintenant on va attaquer concernant ce nouveau mode qui est sorti sur Call of Duty Black Ops 3, c'est-à-dire qu'après Call of Duty Black Ops 4, il y a eu des modes qui ont été créés, des modes tools tout simplement, les modes tools. Alors qu'est-ce que c'est qu'un mode tools pour quelqu'un qui vient d'arriver sur le YouTube game et sur Call of Duty Black Ops 3 ? Le mode tools tout simplement, c'est la création de game que tu peux faire qui est totalement illimité sur PC. Enfin quand je dis illimité, il y a toujours une question de limite, mais quand tu es dans un jeu vidéo, tu peux faire tout illimité. Et c'est vrai que là-dessus, c'est plutôt assez cool de se dire qu'on peut jouer à un mode qui ressemble énormément à Call of Duty Black Ops 4. Alors certains vont me dire, mais en quoi ça ressemble à Call of Duty Black Ops 4 ? Alors si vous avez remarqué, c'est un mode sans jetpack. Déjà c'est un mode sans jetpack, donc c'est plutôt assez cool de se dire, bon tu joues à BO3, tu auras beau faire du double jump, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas les potes, donc ça c'est vraiment cool de se dire, il y a un mode qui ressemble à ça. Ensuite, deuxième des choses, c'est que la vie est à 150%. Alors des fois on n'a pas vraiment l'impression, mais quand il est en face-à-face avec quelqu'un qui n'a pas été encore touché, on remarque bien que la personne possède bien 150 HP supplémentaires. Là vous avez pu remarquer qu'il lui met quand même pas mal de balles de KN et justement ça fait un peu bizarre de se dire que l'arme n'est pas super puissante. Le nombre de balles qu'il vide pour essayer de tuer quelqu'un, normalement sur Call of Duty Black Ops 4, je vais dire avec une autre arme, par exemple la KN, il y a trois personnes, je peux buter les trois personnes. Là vous pouvez voir justement qu'au bout de la deuxième personne, non la troisième plutôt, au bout de la troisième, il est obligé de recharger parce que justement il ne possède plus assez de munitions pour tuer un troisième adversaire. Tout simplement les armes ne sont pas assez puissantes, mais ça force bien le caractère et ça va bien vous forger pour jouer comme ça sur Call of Duty Black Ops 4. C'est un bon entraînement que je vous recommande de faire. Alors je ne vais pas vous recommander de faire ça avant de jouer à Black Ops, parce qu'étant donné que Black Ops, on n'a aucune information à l'heure actuelle, comment va être le multi, etc. C'est-à-dire que personne n'a pu y jouer, peut-être un ou deux journalistes, mais je n'ai pas vu d'énormes articles là-dessus parlant comment il faut jouer et tout. Et d'ailleurs vous pouvez voir que c'est un 5 contre 5, ou sinon c'est un 4 contre 5. Enfin bref, le mode tools des fois bug un peu, etc. Enfin bref, c'est Call of Duty et tout. Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en avez pensé, parce que c'est vrai que ça change un peu. Déjà c'est la première fois, je crois que ça doit être la deuxième, troisième fois que je dois mettre un gameplay PC. Bon, ce n'est pas le mien, comme j'ai dit, c'est la personne qui m'a prêté tout simplement ce gameplay-là, pour que je puisse vous réaliser cette vidéo-là. Voilà, mais c'est plutôt assez intéressant de se dire qu'avec le mode tools, voilà, Call of Duty c'est toujours illimité. D'ailleurs la vidéo de demain sera encore plus stylée là-dessus, ne vous inquiétez pas. Et surtout de se dire, mais c'est quand qu'un jour on va peut-être décider de mettre ça sur console, parce que c'est vrai que ça serait stylé de voir ce genre de choses sur console. Donc si tu as envie de t'entraîner sur Call of Duty Black Ops 4, si tu as envie déjà de t'échauffer, tu as envie d'avoir les mêmes sensations et tout, tu sais qu'est-ce qu'il te reste à faire. Tu mets 150 HP, tu enlèves le jetpack, mais alors ça ne sera pas comme sur PC bien évidemment, mais bon, on va dire que sur PC ils ont carrément créé un truc rien que pour ça, donc là-dessus ils sont quand même bien en avance. Et j'espère que sur Call of Duty Black Ops 4, si ce n'est pas déjà le cas, que ça va arriver pour les personnes qui veulent éventuellement s'entraîner. D'ailleurs j'ai oublié de dire, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu pour cette vidéo-là, et on se retrouve demain pour une toute nouvelle vidéo. Moi je vous dis bye et à la prochaine, je vous fais d'énormes bisous les tryhards. Ciao ciao tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz